Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Victor Zatko. D'où venez-vous ? Je viens du sud-ouest, je viens d'Andrest, à côté de l'Europe. C'est un tout petit village, vous pouvez pas connaître. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous, monsieur ? Depuis que je suis tout petit, moi je vois l'émission, je vois Eric Antoine qui arrive au casting d'un gros talent et qui déchire la scène et après c'est l'histoire, quoi. Tu m'étonnes. C'était il y a 15 saisons, ça. Pardon, excuse-moi, tu es beau, tu es jeune, tu me fais remarquer que je suis vieux et que c'était il y a longtemps que j'ai fait cette émission. Et en plus je pense que tu vas faire de la magie avec Descartes. Je te déteste. La scène est à vue. Aujourd'hui j'aimerais qu'on essaye de connecter des destins. Pour ça je vais avoir besoin de deux personnes et la première, mesdames et messieurs, c'est Karine Lemarchand. Ils t'ont plus applaudi que moi quand même. Karine, je vais te demander s'il te plaît de choisir une carte. Mais de manière un peu spéciale s'il te plaît. Tu vas prendre ce jeu de cartes et tu vas s'il te plaît le couper en deux paquets à peu près identiques. Et le paquet que tu aimes le moins et avec ton style légendaire, tu vas le balancer en l'air s'il te plaît. Il te reste quelques cartes d'accord ? Tu peux couper le paquet et balancer la partie qui t'intéresse le moins de sorte à ce qu'il te reste. Quelques cartes en un tout. Bravo, je me permets. T'es une folle ! Il reste quelques cartes qui sont le fruit du hasard. Je vais te demander s'il te plaît du bout des doigts de toucher une de ces cartes. Celle-là, on est sûr. Cette carte, je veux pas qu'on la regarde tout de suite. Mais je vais te demander s'il te plaît de la conserver contre ta poitrine sans jamais la regarder et sans jamais la montrer à personne. D'accord ? Ta poitrine ? Bah avec le temps... Comme ça ? Tu peux la mettre dedans ? Faites ce que vous voulez. Eric, il ne t'aura pas échappé que depuis le début sur scène, il y a un panneau avec 54 cartes qui sont suspendues. Est-ce que s'il te plaît, tu peux nommer à haute voix un nombre entre 1 et 54 s'il te plaît ? 12. Le 12. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes les cartes sont numérotées. Mais on ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour ça, on a besoin de lumière ultraviolette qui permet de rendre l'invisible visible. Et vous voyez que toutes les cartes sont numérotées de haut en bas. Eric, tu m'as dit le numéro 12. Exactement. Est-ce que oui ou non, tu veux changer de carte ? Évidemment. 23. Tout ce que tu veux. 23 ? Allez, 23. 23. A juger. Du bout des doigts, je prends la carte qui correspond au numéro 23. Et comme Karine, je vais mettre la carte sur ma vraie poitrine. Non. 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 C'est la vanne de l'année. La vanne de l'année. C'est la vanne de l'année. C'est fou. Hum, oui. Donc moi aussi, je conserve la carte sur ma poitrine. Karine, pour la première fois, est-ce que tu peux, s'il te plaît, montrer la carte que tu as choisi à tout le monde et la découvrir ? Il s'agit du 7 de cœur. Eric, tu aurais pu me donner n'importe quel autre chiffre et tomber sur une carte qui n'a rien à voir avec celle que j'ai entre les mains. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais qu'on essaye de connecter des destins. Et il semblerait qu'aujourd'hui, Eric et Karine étaient connectés. Elle avait dit de façon malheureuse. Je te l'ai dit, Karine. Il se passe des choses ce soir. Allez, action. Action. Donc, comme Karine, tu as choisi le 7 de cœur. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye de tous se connecter. Mais pour ça, on va avoir besoin de changer d'atmosphère. On est uniquement en lumière ultraviolette. Ce soir, on était tous connectés. On est connectés. On est pas du tout d'accord. C'est un peu difficile de trouver le juste milieu entre s'adapter au public en face, improviser, faire partie des aléas. Mais le tour est super original, par contre. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis quand même partagé. C'est sûr que t'aurais pu mettre ton numéro dans un accélérateur. Je trouve que t'as pas plié l'espace-temps. Ça nous a paru une éternité. T'as tous les ingrédients pour que ça fonctionne, mais ils sont pas encore aboutis ensemble. Donc, c'est encore jeune. Mais je trouve que c'est encore le temps qui va donner le métier qu'il faut pour y arriver. Il a raison. Je me trouve vachement dur. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je me trouve hyper dur. Pour te dire la vérité, je suis un petit peu énervé parce que tu viens avec un numéro qui est une création que je n'ai jamais vu avec des vraies idées dedans. Je te trouve sympathique. T'es intelligent. Tu présentes bien. C'est moderne dans la présentation. T'as une très bonne personnalité. Donc, je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses. En dehors de ça, je dirais bon, la magie des cartes, c'est un peu la base de la magie. C'est l'omelette dans Top Chef. C'est le racisme dans CNews. Enfin, c'est la base. Mais j'ai trouvé ta méthode vachement intéressante et vachement bien écrite et vachement imaginative. Mais je t'avoue que je suis un peu en colère parce que je trouve que t'as beaucoup de talent. Voilà. Allez, on vote. Je vote oui. Pour moi aussi, c'est un oui. Moi, je vote non. Écoute, moi, j'ai envie de dire, laissons le public décider. Donc, moi, je veux dire non. C'est le public qui décide. Effectivement, la mécanique veut que lorsqu'il y a deux oui, deux non, c'est au public de décider. Dès le début de votre numéro, ils ont commencé à appuyer. Ils ont commencé à nous dire s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas. On va regarder la petite roi qui va apparaître derrière nous. Si elle est bleue, c'est que le public vous a beaucoup aimé. Et si c'est rouge, eh bien, c'est que l'histoire s'arrête ici. Qu'a décidé la majorité du public. Et ils vous ont aimé. Bravo. Heureusement. Rendez-vous à l'étape suivante. Bravo, Victor. Ça a été mouvementé, mais je crois que ça finit bien. Bravo. ...